Merci, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Nous allons effectivement évoquer aujourd'hui les challenges auxquels sont confrontés les quartiers d'affaires et les zones industrielles, qui sont multiples. Le premier enjeu est celui des nouveaux usages, liés à la mobilité, à la généralisation du télétravail, à la mixité des usages et des générations. Le deuxième enjeu est celui de la transformation des procédés de fabrication, avec le béton à carbone, le bois, la construction modulaire et préfabriqués. L'enjeu des nouvelles technologies, bien sûr, comme le BIM, le BIM Information Modeling, le cloud, l'IoT, l'intelligence artificielle, l'open data ou la 5G. Les enjeux environnementaux, de réduction de l'empreinte carbone et d'économie circulaire. Et enfin, l'enjeu de l'attractivité dans sa globalité. L'attractivité des villes, bien sûr, mais aussi des talents plus engagés, plus informés, en quête de sens dans leur métier. Et on a bien l'intuition, avec Jérémy, que le digital participe à la résolution de ces défis. Merci, Franck. Alors, effectivement, le digital participe à la résolution de ces défis, mais pas n'importe comment. Et donc, l'objectif, quand on parle de quartier d'affaires, quand on parle de ville d'intelligente, finalement, c'est de se dire comment est-ce qu'on va réussir ce déploiement du digital dans ce quartier d'affaires. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on essaie de représenter ici, c'est qu'une ville, un quartier, c'est avant tout un assemblage de plein d'autres éléments, des bâtiments, des infrastructures qui eux-mêmes sont composés de plein d'équipements, d'objets connectés. Et quand on parle de déployer le digital ou de déployer de l'intelligence, finalement, dans une ville, dans un quartier d'affaires, ça veut dire qu'on va avant tout déployer de l'intelligence partout, de manière distribuée, dans la ville, dans les bâtiments, dans les infrastructures et même à l'intérieur des bâtiments. Et donc ça, c'est une notion très intéressante qu'on met en œuvre maintenant très concrètement aujourd'hui. Vous connaissiez les systèmes industriels, finalement, qui étaient déployés dans les bâtiments pour gérer la climatisation, pour gérer la réservation de salles de réunion. Vous connaissiez le cloud et le big data pour faire du calcul, pour faire de l'analyse de données. Et maintenant, on a toute une thématique qui est comment on redistribue cette intelligence partout pour réaliser réellement cette promesse de ville, de quartier intelligent. Et ça, c'est ce qu'on appelle du edge, du thought computing. Donc, notre objectif, c'est de mettre de l'intelligence directement dans les bâtiments. Et donc, c'est pour ça qu'on met en place ce qu'on appelle un BOSS. Franck, je veux bien que tu passes, merci. Et donc, c'est quoi le BOSS ? C'est cette intelligence dans le bâtiment. BOSS, ça veut dire Building Operating System. C'est le système d'exploitation du bâtiment. Et concrètement, le sujet, c'est celui-ci. Vous êtes passé du téléphone au smartphone. Donc, vous avez mis de l'intelligence dans votre téléphone. Et ça, on a réussi à le faire parce qu'on a mis Android dans le téléphone. Android, c'est le cœur de l'intelligence de votre téléphone qui transforme votre téléphone en un smartphone et permet de devenir une plateforme de développement, de déploiement et d'utilisation de tonnes d'applications digitales. Pareil, pour passer du building au smart building, du bâtiment au bâtiment intelligent, il va falloir déployer un OS de bâtiment, ce qu'on appelle un BOSS ou un Building Operating System, qui va transformer le bâtiment en une plateforme applicative sur laquelle on va pouvoir déployer et utiliser des tonnes d'applications digitales. Donc, le BOSS, c'est Android pour le bâtiment. Concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire ? L'OS, il permet de gérer de manière transverse toutes les données du bâtiment et de construire ce qu'on appelle le jumeau numérique de votre bâtiment. Alors, pour expliquer ce terme de manière plus simple, vous avez votre quartier d'affaires réel, vous avez votre jeu SimCity à l'image exacte de votre quartier, ce qu'on appelle son jumeau numérique. Tout ce qu'il se passe dans tous les bâtiments dans votre bâtiment se passe dans votre jeu, donc tous les capteurs que vous avez permettent de remonter le comportement, savoir qui est où dans le bâtiment. Vous, comme tout ça, c'est digitalisé, ça vous permet de l'analyser, de le comprendre, de lancer des systèmes automatiques d'intelligence artificielle dessus et pouvoir agir en retour sur le bâtiment pour améliorer sa consommation énergétique, sa maintenance, sa capacité d'usage, augmenter son attractivité. Et donc, ce qu'on vous montre ici, c'est exactement le nouveau type d'application qu'on est capable de déployer sur ce type d'infrastructure ou cet oeste du bâtiment dans lequel on peut améliorer, on peut regarder un petit peu, comme un jeu vidéo, le modèle 3D du bâtiment, son jumeau numérique et puis gérer la maintenance, gérer l'énergie, gérer les espaces. Voilà concrètement ce que ça permet de faire. Alors maintenant, d'un point de vue un tout petit peu plus technique, comment ça se passe ? Finalement, si je regarde un bâtiment, pour gérer un bâtiment, aujourd'hui, vous avez un grand nombre d'applications qui permettent de gérer le bâtiment. C'est ce qu'il y a sur la gauche ici. Vous avez des applications en vert qu'on appelle des applications IT, ce qui marche en général dans le cloud, et puis des applications orange qu'on appelle OTIS et tous ces systèmes automatiques dans le bâtiment pour gérer la climatisation, le contrôle d'accès, l'audio-vidéo, etc. Aujourd'hui, tous ces systèmes de gestion documentaire, de gestion de la maintenance, de gestion de la climatisation, fonctionnent sur le bâtiment, mais fonctionnent les uns à côté des autres. On dit qu'ils fonctionnent en silo. Ça, ce n'est pas une solution intelligente. C'est une solution qui apporte quelques services, mais qui est difficilement évolutive. Finalement, l'évolution vers le bâtiment intelligent, c'est ce qu'on retrouve à droite en mettant cet OS de bâtiment, ce boss. On va venir mettre une plateforme centrale qui fait la gouvernance de la donnée, du data management, et qui va venir se connecter à tous les systèmes, récupérer les données de l'ensemble des systèmes et mieux gérer les données de l'ensemble des systèmes pour offrir un moyen unique d'interagir avec le bâtiment. Maintenant, grâce à ça, le bâtiment, finalement, il a une voix, il a une parole, il a un guichet unique où on peut interagir et gérer l'ensemble des données du bâtiment et donc développer les applications qu'on voyait au-dessus. Et donc, cet OS, concrètement, c'est ce qu'on appelle, il permet d'aller faire plus que du big data ou de l'automatisation industrielle, bien plutôt, pas plus, mais en complément. Il vient faire le lien entre l'automatisation industrielle, ce qu'on appelle l'outil dans le bâtiment, tous ces objets connectés qui produisent des tonnes de données dans le bâtiment, et le big data que vous trouvez dans le cloud qui permet vraiment de faire de l'analyse, d'aller très, très loin dans la gestion des données. Finalement, l'OS du bâtiment, il va se déployer localement dans chacun des bâtiments ou à l'échelle du quartier pour faire ce qu'on appelle le smart data, et vraiment faire le lien, combler ce trou qui manquait entre l'infrastructure du bâtiment et l'analyse de données dans le cloud. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on déploie tout ça ? Et là, je vais repasser la parole à Franck. Concrètement, on a besoin de déployer cet OS de manière facile, que ce soit dans le cloud, dans les quartiers ou dans le bâtiment, et donc de se reposer sur des solutions qui facilitent et qui industrialisent ce déploiement, et c'est exactement ce qu'apporte le TOS. Et donc, Anthos, qu'est-ce que c'est ? Alors, Anthos, c'est une plateforme logicielle qui permet de déployer vos services en local, dans le bâtiment, mais aussi offre la possibilité de déployer ces mêmes services dans le cloud ou bien dans un autre cloud de manière identique. Donc, soit dans le cloud de Google, soit dans un autre cloud. Et alors que jusqu'à présent, les services liés à la gestion technique du bâtiment, la GTB pouvait sembler figée, presque immobile, cette nouvelle plateforme digitale s'ouvre à un écosystème de services agiles qui évolueront sur les 20, 30, 50 prochaines années de vie du bâtiment. Grâce aux API, au développement d'applications agiles, à la data et à l'IA, l'intelligence artificielle, qui permettront de s'adapter à l'usage des occupants et à leurs attentes. Enfin, ce processus assure la sécurité et la confidentialité des données. Cette plateforme, qui préfigure l'architecture digitale des bâtiments, est standardisée et permet un passage à l'échelle du bâtiment d'une part au quartier et au patrimoine bâtimentaire d'autre part. Alors concrètement, nous apportons la capacité d'interagir avec la communauté des parties prenantes au travers du BIM avec Autodesk Forge et les API Google, de réduire la consommation énergétique comme Google Cloud le fait avec Renault et ses usines, d'être plus inclusif, notamment par l'utilisation des assistants qui pourront communiquer avec les occupants en 120 langues, les guider à travers le bâtiment, lancer des services à la voix ou aux gestes, et au-delà de la technologie, de permettre aux quartiers d'affaires et aux zones industrielles de s'inscrire dans une dynamique plus flexible de management de confiance, si important dans la période actuelle. Alors nous vous remercions, on espère vous avoir donné les clés, les éléments pour optimiser la gestion des bâtiments, des quartiers d'affaires et des zones industrielles, être plus efficace dans l'utilisation des ressources et des capitaux et créer une expérience unique pour les occupants et aussi plus durable pour l'environnement. A bientôt.